Mon ami j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on a pas fait un JT Et aujourd'hui on va parler de la nouvelle Audi A3 Si t'as suivi, il y a des spy shots qui sont sortis il y a quelques semaines de ça J'ai pas eu le temps de vous en parler avant Qui nous montent quasiment la voiture complètement découverte Il reste juste un petit liseré qui au début m'intriguait un peu Et qui est certainement le dernier niveau de camouflage pour éviter qu'on voit complètement la voiture A vrai dire ça cache pas grand chose Ce qui va nous permettre de faire quoi ? D'en parler Et voir si ça sent plutôt bon ou si c'est un petit peu son chocolat Et en fait je trouve que ça sent plutôt bon Parce que Audi fait du Audi Particulièrement sur l'Audi A3 qui est plus ou moins un best-seller Qu'est-ce qu'ils font ? Du conservatisme Ça change très peu On est clairement sur une recette type Golf Où on est dans l'évolution tranquille On prend pas de risque On maintient toutes les codes qui étaient déjà installés Et on ne fait pas comme BMW avec la série 1 On ne traumatise pas la clientèle C'est une bonne chose j'ai l'impression Parce que l'Audi A3 reste une voiture qui est véritablement efficace Et là tout ce qu'ils ont fait c'est redessiner un petit peu les courbes J'ai l'impression qu'elle est un peu plus dans la rondeur Mais sans véritablement changer Et c'est plutôt agréable à l'oeil de ce que l'on peut voir sur les images C'est d'ailleurs très amusant de voir qu'Audi n'a pas suivi l'orientation de style de sa nouvelle A1 Qui est devenue très tendue, nerveuse, agressive Mais qui semble avoir du mal à faire son trou La recette de l'A3 reste plus onctueuse Et je crois que c'est une bonne chose J'ai l'impression qu'elle propose un peu plus de sensualité par rapport à l'ancienne génération Et quand on voit le succès d'estime actuelle de la nouvelle Mercedes classe A C'est plutôt un bon point Je ne sais pas ce que vous en pensez Et d'ailleurs tiens on le fait tout de suite Là tu vas, tu me dis si tu préfères la Mercedes classe A Ou la nouvelle A3 sur la base des images que je te fais défiler depuis tout à l'heure J'aime bien parce qu'a priori on a une très bonne base pour les versions futures à venir Que ce soit l'Audi S3 ou l'Audi RS3 La structure qu'on a ici est assez intéressante Et d'ailleurs dis-moi ce que tu penses du RSQ3 Sportback avec ce vert très pétant On n'en avait pas encore parlé Je suis curieux de savoir si vous aimez ou pas Et là tout de suite peut-être que t'es en train de te dire Mais du coup quel est l'intérêt de s'intéresser à cette nouvelle Audi A3 Si ce ne sont que des évolutions de style légères Et bien mon ami c'est comme sur la future Golf 8 Qui arrive le 24 octobre si mes informations sont bonnes Le gros du changement va logiquement se faire à l'intérieur On n'en sait pas encore beaucoup Mais on a un spy shot qui nous permet d'avoir une idée de ce à quoi va ressembler l'intérieur Et ça a l'air assez technologique, technique, structuré J'ai l'impression qu'ils vont véritablement mettre la sauce à l'intérieur Parce qu'à vrai dire c'est là où se passent les véritables évolutions à l'heure actuelle Faut bien trouver des raisons de vendre de nouveaux véhicules Et sur le style au bout d'un moment tu peux pas faire des trucs de fou Alors qu'à l'intérieur tu peux mettre 64 écrans Et tout le monde est content Bref véritablement ce qu'ils vont devoir faire c'est 1. Être à la hauteur de la classe A Donc à mon avis technologie on va être au taquet Je me demande pas si vont nous sortir un truc qu'on connait pas encore Et puis en plus il faut être aussi au dessus de la Golf 8 Qui elle déjà annonce une révolution technologique dans son intérieur De ce qui se dit le dessin du tableau de bord devrait être basé sur le concept car Audi Q4 e-tron Qui est plutôt mignon Evidemment il faut qu'on attende Normalement cette nouvelle Audi A3 devrait être présentée avant la fin de l'année Et je suis assez pressé de voir ce qu'Audi va pouvoir proposer Pour répondre à la concurrence Parce que la BMW Série 1 n'a pas l'air d'emballer vos coeurs La Mercedes Clasa a clairement l'air de vous plaire Et est-ce que Audi va prendre le trône ? Et punaise la future RS3 avec le 5 cylindres Si ça s'inspire ne serait-ce qu'un minimum de l'Audi RS6 Sur le style avant avec des voix un peu élargies tout ça Moi je dis oui Parce que le 5 cylindres reste et il sonne toujours aussi bien Bref mon ami dis moi ce que tu penses de tout ça A ton avis cet Audi A3 ça sent bon ou pas ? Moi clairement j'ai l'impression que oui Et je suis assez curieux de voir la proposition finale Parce que sur la base de ces spy shots On se situe dans une situation qui est plutôt favorable J'ai envie de te dire Bref Allez on s'arrête là C'est la fin de ce JT Passe un bon week-end Salut Sous-titres par JT Sous-titres par JT C'est parti !